bonjour à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog aujourd'hui ce sera un vlog un peu chill tout d'abord parce que je suis avec ma léna que ça fait longtemps d'ailleurs que vous n'avez pas vu et ma petite nounette qui est en convalescence la petite guerrière exactement qui récupère très très bien de l'opération de toute l'hospitalisation pour ceux et celles qui n'ont pas vu ce sont les derniers blogs je vous invite à aller les voir mais aujourd'hui on va pas parler de ça parce que on est de bonne humeur et on est toutes bien rétabli elle revient de vacances donc elle va très bien elle a un petit rhume c'est ça qu'elle a dit donc moi je me suis bien remise du covid que j'ai eu et puis voilà on va très très bien et il y a quelques temps de ça environ deux semaines avec ma soeur on était parti donc un rendez vous médical et on est passé à la toison où il faisait la vente de colis perdus que voici ça commence aujourd'hui où sont-ils bon ben finalement on a bien fait d'y aller maintenant parce que il y a un monde de faux on est dans la file d'attente je le fais vraiment pour vous vraiment pour voir une future vidéo ce serait super cool on a dû s'enregistrer là bas comme vous voyez et du coup on patiente la dame m'a dit environ 20 minutes pour accéder à l'espace de vente voilà j'ai senti il y a des chaussures ça c'est un truc un jouet ou un truc comme ça ça c'est tout mou ça c'est tout mou et voici la quantité de colis que l'on a acheté donc on verra bien ce que ça donne donc nous voici maintenant le 1er août donc plusieurs plusieurs jours environ une quinzaine de jours plus tard pour l'ouverture des colis donc on va pas papoter très longtemps et on va passer tout de suite à l'ouverture des colis donc nous avons acheté les colis environ parce que c'était à 18 euros 99 de mémoire pour les colis non amazon et 20 et quelques de mémoire pour les colis amazon j'ai arrondi le tout à 19 euros au kilo des colis perdus et j'ai ensuite pesé et fait le calcul pour avoir le prix au colis près donc par exemple ce tout petit colis là il m'a coûté 34 centimes précisément donc si on rapporte au grammage par rapport au prix du kilo qu'est-ce que c'est les colis perdus ? je fais juste une petite explication très rapide pour ceux et celles qui ne connaissent pas les colis perdus ce sont des colis qui auraient dû être livrés chez monsieur ou madame qui pour x raisons n'a pas pu être livré soit parce que la personne n'était pas là l'adresse était erronée etc etc ensuite normalement ils sont dans l'obligation d'avertir le client du colis qui n'a pas pu être livré et la personne doit ensuite aller récupérer le colis et ça n'a pas été fait ça coûte beaucoup trop cher de renvoyer de réexpédier le colis à l'expéditeur puisque bien souvent ce sont des sites chinois etc donc la plateforme les conserve et ensuite les vendent à des grossisses qui ensuite nous les vendent à nous donc c'est vraiment pas un bon investissement je vous le dis direct d'entrée de jeu c'est pas quelque chose où il faut investir généralement c'est plus du loisir on essaie de découvrir des objets insolites mais en vérité c'est pas du tout un bon investissement pour vous dire pour tous les colis que je vous ai montré donc il y en a 10 mais j'en ai acheté 9 vous comprendrez à la fin de la vidéo un petit colis surprise donc pour les 9 colis on en a eu pour j'ai marqué mon petit pense-bête 64,22€ voilà j'ai pas dépensé 64 ma soeur a acheté la moitié moi j'ai acheté l'autre moitié et puis voilà et puis donc il y a également ma soeur mais qui n'apparaîtra pas sur la vidéo parce qu'elle ne veut pas apparaître qui sera là et qui pourra de temps en temps pourra nous donner son avis sur certains colis etc etc bon bref on commence Manonel c'est toi qui choisis le premier colis mais on prend pas un gros colis on prend un petit colis ok elle commence par le vraiment le tout petit celui que je vous ai présenté qui est très très léger et qui a coûté donc si on rapporte au kilo 19€ 34 centimes tu penses que c'est quoi dedans ? tu sais pas ? attends on va l'ouvrir après alors en papotant on sent déjà que la moitié ou bien les trois quarts du colis c'est du vide c'est de l'air c'est de l'air en provenance de celui-là ah non celui-là tu m'as dit on dirait de l'Espagne on dirait de l'Espagne parce que c'est écrit en espagnol moi je pense à un porte-clés tu m'as volé mon idée toi aussi ? tu penses à un porte-clés ? un petit porte-clés genre tout femme tout simple tout petit vraiment tout basique mais qui achète des porte-clés ? juste un porte-clés en fait ? un seul mais grave je connais quoi ? ou alors ça doit provire ah non mais normalement ça provient des petites entreprises des petites tu vois des des petites des petits artisans exactement pour acheter un seul là c'est t'ému et toi tu penses que c'est quoi ? tu sais pas tu m'as dit et toi tu penses que c'est quoi ? c'est un porte-clés un porte-clés bon alors je l'ouvre ici mais c'est Isérie qui va le sortir de l'emballage qu'est-ce que c'est ? t'es pressée ? je le coupe très proche du bord normalement je pense que c'est bon la moitié c'est que du vide qu'est-ce que c'est ? c'est des boucles d'oreilles c'est des boucles d'oreilles ah ouais donc je vous montre de plus près ce que c'est ce sont des boucles d'oreilles mais je sais pas si vous allez voir il y en a déjà une de cassée je vous montre comme ceci voilà donc la deuxième la petite fleur est partie bon après je pense qu'on peut la remettre vraiment ce petit colis perdu il est où l'emballage ? là-bas tu vas l'acheter c'était donc 34 centimes honnêtement ça vaut pas plus que 34 centimes c'est hyper cheap fashion jubé jubé Madin China oui bon bref voilà on va en faire comme Léna nul bon let's go bon après Tisele on dit que c'est Léna qui choisit un colis on fait toujours les petits colis c'est le petit colis qui m'intrigue il fait quand même du bruit même celui-là il a fait du bruit oui attends ne l'ouvrons pas tout de suite d'abord on donne son avis non mais c'est vrai et j'ai oublié le concept de la vidéo bon elle a oublié le concept c'est clair bon on va tout déchirer il y a même le numéro de téléphone mais on peut pas voir il y a l'adresse mail en plus mais tout est abîmé je peux même pas regarder qui c'est mais c'est Alexander bon c'est Alexander si tu reconnais ton colis voilà je pense que c'est allemand ouais peut-être allemand ou je sais pas bon bref en tout cas c'est une boîte dure à l'intérieur et ce colis si on rapporte à son poids nous a coûté 1,53€ précisément 1,53€ bon bah c'est une boîte avec quelque chose dedans c'est une boîte tiens si tu veux l'ouvrir impossible de savoir ah tu l'as réparée ? ma soeur l'a réparée qu'est-ce qu'il veut la faire du bout d'œil ? bon bah toi t'isérée parce que c'est un peu cheap tu la veux pas ? non plus un produit un pinceau on va l'ouvrir alors je vous montre la boîte j'ai pas regardé du tout dans quelle langue c'est indiqué ça me parait de l'instruction c'est de l'anglais c'est écrit en anglais regarde ah si attends c'est euh c'est de la colle ouais c'est de la colle c'est de la colle c'est de la glue en métal bah bah voilà là c'est ça c'est pas pour je pense ouais 1,53€ bon je pense que ça vaut pas plus cher là pour l'instant je pense que rapport qualité prix c'est équivalent si on rapporte au kilo mais quand on sait qu'on a acheté 60€ un bijou fantasy et la colle glue là pas ouf mais bon bah voilà tiens tu me montre ça tata choisis un petit également celui-ci celui-ci il nous a coûté 1,33€ donc c'est très très léger un peu plus léger d'ailleurs que la colle elle devait être livrée en allemagne parce que il y a une étiquette allemande où c'est écrit non réclamé bon c'est écrit en allemand mais c'est écrit en français à côté et il y a une croix dedans et c'est mou ah mais c'est une peluche c'est obligé ouais moi j'ai pensé à une peluche toi vous a pensé à une peluche et toi ? moi aussi j'ai pensé à une peluche tu penses que c'est quoi ? c'est une peluche tu penses que c'est une peluche mais une peluche dans du papier bulle bah oui en tout cas c'est le sachet parfait du bah oui mais c'est un peu plein bon allez on regarde dis-moi en commentaire avant de découvrir le colis ce que vous pensez qu'il se cache dedans ça serait intéressant d'ailleurs j'ai dit le prix oui 1,33€ je l'ai dit ok ok non mais je rêve c'est quoi ce truc ? c'est quoi ça ? c'est quoi ce problème ? oh c'est un truc de rasoir je crois regarde ce que c'est ah mais je rêve c'est le papier bulle qui l'intéresse ah oui mais de toute façon ça on peut absolument rien en faire on peut rien faire alors non c'est pas lui Alexander si t'as besoin de ça Alexander je te l'envoie avec la colle c'est catastrophe aïe 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 mais c'est un rasoir de compète fais moi bah la vache regardez ça prend tout le visage oh tu rases je sais pas que c'est pour le visage bzzz bzzz mais c'est pour les gens c'est pour quoi ? c'est pour les gens ou la ? c'est pour les gens ou la ? c'est pour les gens ou la ? je sais pas nous honnêtes on peut repasser à un colis un petit peu plus gros il y a le tout plein ou celui-là donc il y a celui-là, celui-là ou celui-là non mais celui-là c'est pour après il est c'est un colis surprise celui-là celui-là ? oh la la on va le mettre ici celui-ci qu'est-ce que c'est ? ici c'est dur et ici c'est mon ok on va regarder peut-être une peluche peut-être une peluche t'aimerais bien toi donc celui-ci qui est un peu plus gros a coûté donc 6,66 euros si on rapporte à 19 euros le kilo il est en provenance d'Allemagne également ok et puis voilà c'est toutes les informations que je peux vous donner parce qu'il n'y a rien d'autre ah si absent absender ouais donc la personne était absente hein ? lui je pense que c'était une peluche ah lui tu pensais que c'était une peluche ? c'est pas lourd c'est un peu lourd quand même hein ? on peut espérer quelque chose d'intéressant j'ai pensé plus à quelle porte parce que genre là on dirait qu'il y a des espèces de billes tu vois à quelle porte ? genre les billes qu'on fait un peu lourd après ça peut être aussi une peluche comme le doudou de Kiki il y a aussi des petites billes ouais donc à voir bon bah écoute je te loue et puis tu regardes ce qu'il y a dedans ouais je sais pas si ça lui plaît de sortir les coliques est-ce que tu peux le sortir comme ça ? alors ça vous embête ? attends hop là mais oui qu'est-ce que c'est ce truc ? ah c'est... c'est que ce truc ? ah mais c'est un peluche en vrai c'est un caleporte non ? mais je crois... mais elle a raison Léna c'est un caleporte viking c'est un caleporte ? oh mon dieu ! viking mais qui achète ça ? voilà avec ses petites barbichettes ses petites haches avec un bouglier c'est un caleporte c'est un caleporte parce que là il y a des billes mais t'es trop forte Léna c'est fou ! elle a deviné que c'était un caleporte je vous assure c'est pas nous qui les avons commandés bon bah bravo ma chérie à toi Léna hop ! ah bah lui ! non blé mais je... bref ! c'est lui d'abord ! non ! c'est toi qui l'ouvre ! moi j'aime bien bon ? alors moi... je l'ai... est-ce que j'aurais dû mettre celui-là d'abord ? non allez ! celui-là c'est pour après c'est pour... je touche... et je pense que c'est un petit casque en fond genre un peu dinosaure parce qu'on sent comme des... assieds toi Milly des... des ailerons genre... des crochets un peu mais... je dirais les dinosaures... par contre c'est super lourd donc celui-ci il fait partie des colis qui nous a coûté le plus cher puisque celui-ci si on rapporte au kilo il fait presque un kilo il nous a coûté 18,69 euros donc il est vachement lourd il pèse presque un kilo donc celui-ci et bien il allait pour l'Espagne on voit Espana Espagna Espagna on voit Espagna ici est-ce pas... j'ai pas... donc un casque de vélo un casque de vélo un casque de vélo ou de... parce que là là ici on voit qu'il y a une plateforme en fait une plateforme ronde vous voyez là je fais le tour de l'objet franchement je sais pas je pense que c'est un objet de décoration peut-être qu'il y a effectivement pour une chambre d'enfant moi je pense à un casque de vélo pour un enfant un jouet c'est dur oui c'est dur et franchement ça a des écailles bon ben on verra bien il y a un ciseau peut-être c'est un guillot un guillot un guillot je crois qu'il a été ouvert je sais pas oh la la c'est des jouets d'occasion j'ai l'impression on voit une vieille main dégueulasse on dirait une fête le truc on dirait une mamie c'est une mamie ou quoi ? oh la qu'est-ce que c'est de grandel ? en tout cas la personne qui l'a emballé c'est bien oh mon dieu je déteste le truc comme ça on peut lancer des greniers oh non oh c'est... c'est Zoro c'est pour une mécanique 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 et bien je me suis trompée j'ai dit que je n'aimais pas les choses qui provenaient des greniers des personnes apparemment on est loin du grenier de mamie et nous avons Zoro je m'y connais pas très bien mais apparemment c'est One Piece ah mais oui c'est One Piece mais oui c'est One Piece c'est ça technique c'est Zoro dans One Piece et ma soeur a regardé vite fait je regarderai puis je vous mettrai une image ici c'est une super affaire donc c'est de l'occasion ça se voit mais c'est une occasion à 130 euros 135 c'est une figurine à 135 euros et on l'a acheté même pas 20 euros si on rapporte au kilo donc ça vaut vraiment le coup alors je pense pas que j'ai placé les katanas comme il faut mais bon bref ça vous donne une idée c'est incroyable franchement donc pour le coup c'est ma soeur qui a eu du flair parce que c'est elle qui a choisi ce colis et évidemment ça lui revient tout de droit parce qu'elle adore tout ce qui est One Piece tout ce qui est manga merci d'ailleurs je pense que vous l'avez entendu juste avant dès qu'on a déballé elle faisait ses petits cris de victoire donc bah voilà t'as honte hein heureusement que t'es pas devant hein oh ça va hein bon en tout cas ça avait l'air de lui plaire donc ceci te revient tout de droit tout en fait de victoire bravo merci bon bah rien que pour ça je pense que c'est rentable et ça remet on va dire en cause tout ce que j'ai pu dire juste avant en vous disant que fallait vraiment pas acheter ça que ça avait pas de valeur là honnêtement ça a de la valeur parce que ma soeur aime beaucoup tout ce qui est manga mais en soit par exemple pour moi ça n'a aucune valeur mais écoutez en tout cas c'était je pense un vrai coup de chance plutôt qu'un bon colis perdu finalement bref on continue et on passe au colis suivant qui est beaucoup moins intéressant puisqu'il est donc bah celui-ci nous a coûté 2,26 euros si on rapporte au kilo et il vient de république tchèque bref en tout cas je ne lis pas du tout le république tchèque ou l'allemand ou je ne sais quoi mais j'ai fait google traduction et ça me parle d'horloge léopard donc je pense que ça doit être des aiguilles ou bien une affiche d'horloge mais en tout cas ça doit être une affiche en tout cas c'est mon avis premier moi aussi donc on regarde tout de suite vu que c'est moi qui choisis ce colis tu l'as dit ? oui je l'ai pris c'est 2,26 euros le jet de papier qu'elle va ramasser par la suite je vous assure j'ai cru que c'était vide ah oui je pense que du coup on est sur des aiguilles super magnifique un bracelet de montre un bracelet de montre et ce grand carton est juste pour ça ? mais oui je pensais que c'était une affiche ah oui ah c'est moche c'est pas le même embout je ne sais pas du tout ah oui non il faut un truc c'est un bracelet de montre mais ou pas attends chérie montre-le de plus près non mais montre-le de plus près voilà il y a des petits embouts bon bref on ne voit pas mais c'est à clipser sur une montre achetée chez le wish bon voilà ben en plus ça vient vraiment de Amazon tiens Léna je te laisse le ranger Léna bon cette fois-ci il nous reste 3 gros colis et un colis mystère un colis surprise en plus pour vous donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et surtout s'il vous plaît n'hésitez pas à vous abonner ça m'encourage et si en plus de ça cette vidéo est likée commentée et si vous m'encouragez via cette vidéo et bien c'est possible que j'en rachète et que je refasse une autre vidéo découverte comme ceci bon ce colis là me revient tout de droit s'il vous plaît parce que j'ai eu que des colis pourri moi aussi toi tu veux ouvrir lequel Mimie ? celui-ci je voulais l'ouvrir après c'est un colis Amazon aussi il est bien moi je voulais le plus d'espoir moi et bien c'est Tizier qui va ouvrir ce colis là voilà puis c'est tout alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce colis ce colis là bon en vrai on ne peut pas du tout vous dire et deviner ce que c'est ce que je peux vous dire c'est que par rapport à son poids il nous a coûté 7,99 il n'y a pas d'informations il n'y a pas du tout d'informations il n'y a absolument rien il est où le ciseau ? donc je vais commencer à l'ouvrir un petit peu pour faciliter l'attache à ma lunette donc ça je pense que c'est un colis qui a été réemballé parce qu'il n'y a pas d'informations il n'y a rien si on aurait dû mettre une adresse quand même pour le livrer donc je pense que ça a été réemballé qu'est-ce que c'est ça ? j'en ai aucune idée un truc à toilette ouais c'est possible c'est possible une brosse à toilette d'accord ok c'est bien ce que je pensais ah c'est un truc avant tout c'est pour la douche dans les opinaires et tout c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon moi personnellement je ne lui ferai pas confiance ouais voilà il faut tester il faut tester elle il faut tester elle on la laissera tester je vous dirai si elle s'est cassée la binette donc voilà c'est 3 doses puis la marque c'est on va pas voir dites moi si vous connaissez la marque et si c'est une bonne marque peut-être qu'en vieillissant on en aura besoin hein voilà c'est pour euh les carreaux déplacer les mon dieu je ne mettrai pas une fenêtre là-dessus mais est-ce que ça vaut 8 euros peut-être mais euh quand ça nous sert et comme ça nous servira pas bah dites moi d'ailleurs s'il y a quelques objets qui vous intéressent hormis les euros évidemment je vous les enverrai avec plaisir de vie alors alors euh ah oui j'avais dit un espèce de spot un spot un spot de lumière parce que genre là il y a un rond ici là et là genre il y a un je sais plus là ce côté bref un des deux côtés mais tu veux me tuer là il y a un truc genre pour visser quelque part ou je sais ça ça se trouve aller à l'ouest ça se trouve en tout cas c'est un colis amazon j'ai noté le prix quelque part ah oui 6,42 voilà il a compté 6,42 en provenance de Chine pour le coup on peut pas se tromper c'est pas du tout c'est dur effectivement il y a comme un socle c'est pas un socle mais je sais pas tu veux deviner ce que c'est toi ? bon bah Léna ça te revient tout de droit il y a un ciseau toujours en 26 heures ça colle bien qu'est ce que c'est ? t'as l'air déçu oh mon dieu des filtres wow on met des filtres à quoi ? ben je sais pas robinet tu dis oui ? décide c'est connu franchement ah bah voilà je me l'avais vu moi c'est pour ça bon bah c'est deux fois le même voilà des filtres voilà et un filtre plat comme ça un filtre 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 ah je suis heureuse ça te plait Léna ? ah j'adore les filtres franchement j'adore c'est ma passion préférée bon bah tiens je te laisse poser ça là-bas favori tiens et ensuite qui fait du bruit qui fait du bruit ça a l'air d'être ça a l'air d'être deux cartons ou bien un carton qui s'ouvre comme ça comme un volet mais il y a rien de précis dessus celui-ci est également un colis un des colis les plus chers pour ne pas dire le plus cher puisque celui-ci fait tout pile 1 kg et donc si on le rapporte au prix du kilo il nous a coûté 19 euros évidemment est-ce qu'on a des informations sur sa provenance ? pas du tout on a un numéro de téléphone mais il nous reste que les deux que les cinq derniers chiffres arrivée de Versailles Versailles on peut imaginer quelque chose ouais c'est vrai on peut imaginer quelque chose de hyper intéressant pas du tout c'est marqué en chinois oh ça y est l'image c'est un truc qui vient de Chine c'est sûr oh il y en a d'autres on peut voir une image sur le colis de meubles à chaussures de meubles à chaussures super faut juste avoir de la place pour mettre regardez là elle baille t'es fatiguée ? oui et ben oui ben voilà il nous fallait en mettre les chaussures voilà magnifique et on a la notice du petit meubles range-chaussures qui bien sûr va nous occuper tout à l'heure parce qu'on va les monter évidemment pour vous montrer le résultat donc ce sera en fin de vidéo ah mais j'imagine que ça c'est la suite parce que là il manque des choses ah ben non je pense pas que c'est la suite je pense que c'est deux fois le meuble ben il manque des bâtons je les assure pas comme ça je pense que c'est deux fois le meuble chaussures ah non il faut des bâtons ça rentre pas là-dedans alors ah oui bon ben on a la suite du meuble chaussures avec tous les bâtons et tout enfin je dis qu'on va les monter mais moi vous vous doutez bien je vais rien monter du tout je vais laisser cette tâche à ma tendre soeur et à ma tendre fille mais sérieusement par contre les chaussures elles m'ont l'air d'être hyper petite vraiment c'est pour des tout petits 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 pays bref on regardera ça après est-ce que ça vaut 19 euros ça ? dites moi en commentaire mais moi je pense pas du tout pas du tout et le dernier colis que voici et donc celui-ci c'est pas du tout un colis perdu c'est un colis qui me tient très très cher donc pour ceux et celles qui nous ont suivi je pense que vous vous doutez bien du résultat de ce que c'est c'est bien évidemment les iris des deux filles j'ai donc reçu le colis hier simplement enfin j'ai pas reçu le colis c'est le photographe qui m'a appelé en disant que c'était prêt et même pour vous dire même Léna ne l'a pas vu on a été avec ma soeur et Tizé hier le chercher mais Léna n'a rien vu absolument rien vu je vous le montre de ce pas tout de suite et voilà le résultat c'est incroyable ne pose pas tes doigts dessus ça va être sale sinon il y aura des traces il y a déjà des traces il va falloir que je les nettoie bon alors qu'est-ce que tu en penses ? nettoyons ma petite nounette j'aime bien mon oeil ah oui effectivement celui-ci c'est donc l'oeil de Tizéry et celui-ci l'oeil de Léna c'est impressionnant on dirait que c'est déchiré c'est incroyable tu vois ici là comme c'est euh quand on regarde de près c'est euh ça fait presque un peu peur autant l'oeil de Tizéry ça va tu vois mais l'oeil de Léna c'est impressionnant moi c'est moi j'ai des reflets bleu vert en bas ouais toi tu as des reflets bleu et gris tu vois par exemple ici mais tu vois Tizéry ce qui est fou c'est que par endroits on dirait qu'il y a des notes de violet t'as vu ça ? et il m'a dit n'avoir rien retouché il a pas touché l'aspect et les colorimétries des images des iris c'est vraiment juste rééquilibrer la luminosité qu'il a mis lui dans son appareil mais c'est tout il a rien touché donc il y a des petites notes de violet dans les yeux de Tizéry donc elle a les yeux arc-en-ciel, licorne incroyable t'as vu ça ? et puis Malena elle a des notes orangées, noisettes, gris vert gris bleu là, ici ou ici impressionnant donc encore une fois merci énormément, infiniment pour ce cadeau c'est juste extraordinaire et pourquoi pas le prochain ce sera sûrement Sidali et moi le prochain cadre on va peut-être se faire ce petit cadeau prochainement c'est un souvenir extraordinaire vraiment c'est magnifique on est trop contente en tout cas restez bien jusqu'à la fin on va essayer de monter ce meuble Made in China et de vous montrer le résultat mais en attendant je vais faire la clôture et je vous laisse donc avec les quelques images juste après je vous fais évidemment plein de gros bisous on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt bye bye bon et bien comme vous pouvez voir tout ne vaut pas le coup très clairement et ça à 19 euros voilà celui-ci nous a coûté 19 euros c'est vraiment de l'art sincèrement mais bon écoutez c'est le jeu des colis perdus quel est ton colis préféré dans tout ce qu'on a ouvert ? le one piece de zoro enfin zoro de one piece et le petit viking oui c'est vrai moi aussi c'est mon préféré et toi Manonette c'est lequel ton préféré ? Doudou le doudou ? Doudou ah ton doudou oui Doudou Manet et Doudou oui mais t'es aidé dans les colis qu'on a ouvert ah ben c'est celui-là quand même hein ouais t'es aidé elle aime celui-ci comme moi c'est clair qu'il est tout mignon et c'est le seul ben voilà qui est où on se dit qu'il a un bon rapport qualité prix bon ben voilà les colis perdus très sincèrement ça vaut pas le coup si ce n'est que nous pour le coup on a eu vraiment un grand coup de chance avec le zoro de oh mince le zoro pas de viking avec le zoro de one piece donc bon ben écoutez pour le coup ça a été rentable est-ce que ça l'est à chaque fois ? je ne pense pas non mais bon maintenant il nous reste juste à tout ranger tout nettoyer je vous montre à quoi c'est censé ressembler donc a priori on met nos chaussures ici ce n'est pas du tout mais vraiment pas du tout solide puisque si vous le déplacez un tout petit peu bon là bien évidemment ça tient mais vous voyez c'est juste un ça tient par miracle hein et en plus je pense qu'il est pas du tout complet parce qu'il nous reste tout ça et on a plus aucune barre voilà 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 wouhouhouhou regardez le bazar le bazar le bazar le bazar j'avais montré ça maman faut couper on coupe on coupe on coupe on coupe c'est clair oh my god même le truc de montre est rasorée les bruits d'oreilles les bruits d'oreilles les bruits d'oreilles pour mon amour sans toi je me suis riant se sont venus comme il n'a jamais nous fait que t'es pas une comblée une lecture dans vos yeux est un reflet de mon bonheur en terre yeah